Voilà. Alors connectez-vous, la veillée n'est pas encore finie. Envoyez les chœurs, partagez le direct. On partage au maximum. La veillée, tantinant, 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 tantinant. La grande veillée, on a commencé la veillée à 20h. 20h, heure de Washington. Il est maintenant 2h ici à Washington. On va cotiser, on va tantiner massivement. Nous sommes déjà dimanche. Dimanche, un jour sacré pour implorer la grâce du Seigneur, pour implorer sa protection. Parce que lorsque nous sortons, là, on n'est même pas sûr de revenir. Lorsqu'on sort, on n'est pas sûr de rentrer. Donc, c'est toujours important d'implorer la protection du Tout-Puissant. Très important. Je l'ai appris le 21 octobre. Le 25, c'était le 26. Le jour de la catastrophe des écarts, je l'ai confirmé. Parce que ce matin-là, j'ai fait ma prière. Le Seigneur ne faisait que m'envoyer les signes. La pluie qui s'abat. Je m'en vais à Touristique pour prendre mon bus. On me dit que la route est coupée. Je m'en vais à la gare. À la gare pour acheter mon ticket. Il y a une photo d'un train qui a déraillé, qui est en train de faire le buzz sur la toile, sous forme d'ironie. Ou il y avait fuite d'informations, je ne sais pas. Mais effectivement, quelques heures plus tard, on est allé faire l'accident. On est allé faire l'accident. Et il y a une photo qui a défilé. Qui a défilé sur les réseaux sociaux, quelques heures avant qu'on embarque. Quelle coïncidence. Trop de signes ce jour-là. Trop de signes ce jour-là. Mais j'avais fait ma prière. J'avais fait ma prière. J'avais imploré la protection du Seigneur ce jour. Je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire. Je ne savais même pas ce que j'étais en train, la puissance, je ne savais pas, je n'imaginais pas la puissance de ma prière pour cette journée qui était une journée noire dans tous les termes. Je n'imaginais pas l'ampleur de ce que j'étais en train de faire. Ah oui, oui, oui. Je n'imaginais pas. Alors la prière peut changer le cours de ta journée. Ça peut changer le cours de ta vie. Ça peut changer le cours de beaucoup de choses dans ta vie. Malgré ce que tu traverses, remets entre les mains du Seigneur la puissance de tes paroles, la puissance de ta prière. Ne néglige pas ça. Tu ne sais pas ce que ça va, ça va, c'est sûr parce que ça va amortir. Tu ne sais pas ce que ça va, ça va calmer. Tu t'es supposé être dans ce train, Mac. Wow. Really? Wow. Alors, tu as échappé alors? Parce qu'il y a beaucoup, je me rappelle quand j'étais à la gare, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. D'autres n'avaient pas pu acheter leur ticket, d'autres n'avaient pas, d'autres ont ressenti juste que c'était trop, trop de vacarme. D'autres sont rentrées parce qu'ils n'avaient pas d'autres tickets. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand même, certaines personnes qui ont eu la présence d'esprit, ils ont demandé, ils ont dit qu'ils allaient rentrer. D'autres personnes, quand ils ont vu qu'à Toursy, parce que j'étais à Toursy pour prendre mon bus de 6 heures, il y a des gens qui ont dit que comme la route est coupée, c'est des personnes qui ont senti que c'était un peu trop bizarre. Donc, ils sont rentrés. Et moi, je vous rappelle que si ce n'était pas pour le contrat que j'avais avec la mariée, j'avais une mariée qui est venue de France, qui devait se maquiller, elle avait un mariage, son mariage était à doigts là. Si ce n'était pas ce contrat de travail, je n'allais pas voyager. Parce que j'avais déjà les signes clairs qu'il ne fallait pas que je voyage. J'avais les signes clairs et nets qu'il fallait que je ne voyage pas. Trop de signes ce jour. Trop de signes. Trop de signes. Non, je ne dis pas que ceux qui sont morts là, non, je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que tu n'as pas suivi mon direct de tout à l'heure. Vous voyez, quand vous arrivez, vous n'avez pas suivi le début d'un direct. Ne jugez pas sur ce que vous n'avez. Vous êtes toujours là pour juger immédiatement sans comprendre le fond de ma pensée. Je n'ai pas dit que ceux qui sont morts, c'est ceux qui n'ont. Ceux qui n'ont pas prié, ce n'est pas ce que je dis. Et je ne dis pas que la prière que j'ai faite était inutile. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. On n'est même pas à ce niveau-là. Donc je ne sais pas, Brice, William, je ne sais pas vraiment ce que tu es en train de dire mon frère. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas là. Je ne suis pas en train d'aller vers cette pensée-là. Et j'ai dit dans mon direct précédent qui s'est coupé sur la page Regards sur le monde que si je suis restée en vie. Je l'ai bien dit et clairement, parce que quand vous venez d'arriver, vous n'avez pas suivi le début de ma pensée, de mon histoire. J'ai bien dit, je rappelle que la raison pour laquelle je suis restée en vie, ça ne veut pas dire que j'étais meilleure que ces personnes qui sont décédées. Non. Si je le dis, ça veut dire que je n'ai rien compris. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas dire de telles choses. Après avoir été dans ce train de la mort, je dis ceci. Si je suis sortie vivant, ce n'est pas ma force. Cette force-là revient à Dieu. Il connaît, il a les raisons totales pourquoi il a sauvé d'autres, pourquoi d'autres sont restés vivants, pourquoi d'autres sont morts. Moi, je ne peux pas expliquer ça. Si je vous explique ça, c'est ce que je vous mange. Je ne peux pas. Ce sont les mystères du Seigneur. Ce sont les mystères du Seigneur. Je ne peux pas le dire et je ne le dis pas. Je ne peux pas dire que je suis restée vivante parce que, parce que non. Je ne connais pas pourquoi je suis vivante. Mais je sais que je suis restée vivante parce que j'ai un appel. J'ai reçu un appel. Que ma vie ne m'appartient plus. Je suis supposée être la voix des sans-voix. Je suis supposée répondre à un appel de leadership. Comme chacun a son appel. Que ce soit dans la résistance, dans le combat, dans la vie en général. Chacun a un appel. Chacun a une mission sous terre. Et Dieu, il utilise tous les moyens pour nous rappeler cette mission-là. Pour nous rappeler que tu es là, tu as une mission. Ne te distraie pas. Fais attention. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et il m'avait déjà prévenu le matin. Et je ne suis pas la seule qui l'a prévenu avec les signes. Il a certainement prévenu beaucoup d'autres personnes. Mais comme d'habitude, nous sommes très distraits pour regarder et écouter les signes que le Seigneur nous montre. Il nous montre beaucoup de signes, mais on a tendance à ignorer ces signes-là. Allez, partagez le direct massivement. On partage des choses super importantes. Et un maximum de personnes doivent l'écouter. Partagez le direct. Merci pour les cœurs. Partageons ça en quantité. Maxi de partage. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, OK. Ça, c'est bien. Oui, il ne faut pas ignorer son appel. Quand tu ressens que tu as un appel et que tu essaies d'ignorer, tu as peut-être peur d'affronter l'appel. Tu as peur d'exécuter l'appel. Tu as peur de prendre des actions qui vont te diriger vers ton appel. C'est ce que moi, j'ai essayé de faire plusieurs fois parce que je ne me sentais peut-être pas capable. Je ne sais pas. Je ne me sentais peut-être pas prête pour assumer ce rôle, pour répondre à cet appel-là. Et je me dis que tout ce que Dieu fait est bon parce qu'il te prépare à chaque épreuve difficile. Il te prépare pour la prochaine étape. Il te prépare pour la prochaine étape. Il te prépare pour affronter le prochain challenge. Et chaque jour qu'il vit, j'apprends. Chaque jour qu'il passe, je grandis. Et je deviens définitivement une meilleure personne. Donc, c'est ça. Et je pense que chaque personne doit aspirer à devenir la meilleure version d'elle-même. On doit aspirer à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et on doit répondre à l'appel. Parce que le Seigneur nous parle à travers les signes, à travers les messages, les signes, les messages. Il nous parle chaque jour. Mais on évite d'écouter. On a peur d'affronter la vérité. Mais il nous parle. Yes. Il nous parle tous les jours. Il nous parle. Il utilise même les gens à côté de nous pour nous parler. Il nous parle. Hello. Salut. 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 Lina. 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 Yes. Merci. Merci. Partagez ce direct massivement dans les groupes. Ça, c'est la spéciale veillée tantine. Nous devons tantiner. Nous devons collecter des fonds. Voilà une initiative qui a été lancée par le professeur élu, le président élu Maurice Campto. Oui, c'est envoyé de Dieu pour venir libérer l'Afrique en Minatu, le Cameroun. Oui, j'ose croire que cet homme est un envoyé de Dieu. Oui, il n'est pas comme les autres. Il est différent. Il a réveillé quelque chose en moi, personnellement. Il a créé une lueur d'espoir en nous les jeunes, aux jeunes, aux Camerounais, à tous les citoyens Camerounais. Il est un porteur de messages forts. Il est un porteur de messages forts, un porteur d'espoir. Et nous ne lâcherons pas. Malgré toutes les formes de sabotage contre sa personne, il est couvert. Il est couvert et il est couvert. Oui, c'est ce que le Seigneur peut faire. Oui, vous avez les armes. Vous avez le pouvoir. Mais, le dernier mot, c'est au Seigneur. Yeah, c'est au Seigneur. C'est ce que le Seigneur est capable de faire. Même si tu as l'argent du monde entier, il te désarme. Tu te dis que quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Dieu vient te désarmer de toutes ces choses que tu penses qui peuvent te faire contrôler les gens. Il te désarme. Il te montre qu'avec ton argent, tu es zéro. Avec tes emails, tu es zéro. Avec ton matériel, tu es zéro. Tant que cet argent ne sert pas à édifier les gens, à partager avec les gens, à encourager, à inspirer les gens, cet argent est zéro. Et le coronavirus, vraiment, ça nous ramène à réfléchir, ça nous amène à réfléchir davantage la vraie valeur de la vie. Les valeurs qu'on doit échanger avec les autres. Partager, le partage, la valeur du partage. La valeur de la considération pour son prochain. Oui, toutes ces belles valeurs qu'on a tendance, on va qu'à nos occupations, on a tendance à oublier, on dit, ah, on cherche l'argent, 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 en cours de gauche à droite, en cours de gauche à droite, on oublie qu'il faut passer le temps avec la famille, on oublie qu'il faut passer le temps avec soi-même, on oublie qu'il faut passer le temps avec soi-même, il faut se consacrer un temps pour le Seigneur, pour soi-même, pour la famille, pour les enfants. En cours de gauche à droite, on cherche les choses qui vont rester sur cette terre, les choses qui vont, je ne sais même pas comment dire. Oui, nous devons nous lever dans la prière, la résistance, les actions positives, pour que cette résistance, ce combat avance, c'est de se lancer dans la prière, c'est de se plonger dans la prière, c'est implorer la protection divine du Seigneur, parce que nous, nous pouvons faire les choses jusqu'à un certain niveau. À un niveau-là, nous sommes limités. C'est ça en fait l'être humain, tous les êtres humains, pas juste le combat, pas juste les résistances, mais c'est à ça le monde entier. L'être humain a cru qu'il avait le pouvoir que Dieu avait, mais l'homme n'a pas le pouvoir que Dieu a. Quand tu fais les choses à un niveau, tu es limité. Tu dois implorer la présence, la grâce du Seigneur pour avancer. Regardez par exemple, moi dans le train d'Ézéca, je suis entré dans ce train, si je suis resté là comme ça, je disais, ok, je suis enfin assise, on va arriver, voilà, je n'avais pas mis Dieu en bas, je n'avais pas dit, que Dieu nous accompagne, ou bien je n'avais pas fait ma prière ce matin-là, je ne sais pas ce qui allait se passer. La prière est toujours une arme fatale, est toujours une arme puissante, qu'il faut toujours avoir avec soi-même, qu'il faut toujours ajouter dans tout ce qu'on fait. Oui, nous oublions toujours de prier, ça peut arriver, mais il faut se rappeler, il faut se discipliner à prier. Oui. Donc, je ne suis pas la seule personne qui a prié, il y a certainement des personnes qui ont prié dans ce train. Je ne dis pas que je suis la seule, il y a certainement, il y a plusieurs personnes qui ont prié, qui sont peut-être parties, d'autres qui ont prié, qui sont signés. Dieu seul qui sait pourquoi il a laissé, il a amorti déjà, parce que je rappelle que ce train, à l'allure que l'accident là est, ça c'était un train qui tuait tout le monde, ou alors la majorité de personnes. Parce que, si tu n'étais pas dans ce train, tu ne peux pas comprendre, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. Quand tu vois l'ampleur de cet accident, parce que les gens parlent de simples déraillements, on a su manipuler, comme ils ont l'habitude de faire, manipuler, mentir sur les chiffres de mots, manipuler, les Camerounais, comme ils ont l'habitude de vous manipuler, pour vous dire que c'était un simple déraillement, et qu'il n'y a pas eu beaucoup de mots, cinq ans, soins, dix mots, puis mensonge. J'étais dans ce train. Ce train, si Dieu n'intervenait pas pour amortir cet accident, ça devait être terrible, tout le monde allait mourir. Et je rappelle que dans un wagon, il n'y a pas moins de 150 places assises, pas moins de, je crois que c'est quoi, 80 ou... Non, 88 places, si je ne me trompe pas, 80 ou 88 places assises, dans un wagon. Vous voyez, faites les comptes. On était à quoi? On était à plus de 10 wagons, 16, 16 wagons, faites les comptes. Et je rappelle qu'on a rappelé les gens de venir se mettre debout pour pouvoir acheter les tickets dans le train. Voilà le désordre dans lequel on met les Camerounais, on plonge le Cameroun entier. Voilà le désordre dans lequel on veut qu'on continue, on veut nous faire, on veut nous corromper à continuer de marcher dans ce désordre. ceux qui acceptent de marcher dans ce désordre, soit disant, ils supportent le RDPC, soit disant, ils supportent les SSI. Ils sont en train d'accepter de marcher avec la mafia. Ils sont en train de s'accepter, soit disant, qu'ils veulent changer les choses. Quand tu marches, c'est soit le camp de la vérité, soit le camp du mensonge. Il n'y a pas le camp du milieu. Malheureusement, il n'y a pas. Soit tu es du côté du mensonge, soit tu es du côté de la vérité. Il n'y a pas le milieu, il n'y a pas un pied dedans, un pied d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est avec Dieu, après on est avec le diable. Ce n'est pas possible. It's impossible. Ce n'est pas du tout possible. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec l'ennemi. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec l'ennemi. Ah oui, oui, oui. That's what it is. Il n'y a pas, pas de milieu. Donc, les amis, c'est ça. Et c'est vraiment horrible parce que je le dis parce que c'est malgré l'accident, il y avait quand même les gens qui, quand je me suis très révoltée, là je postais, il y avait quand même les gens qui venaient me dire que arrête, ne dérange pas avec ça. Tu es resté en vie, il faut te taire. Il y avait quand même les gens à l'époque, l'an 2016, quand je parlais, il y avait quand même des gens là bourrés avec je ne sais pas de quoi dans la tête qui venaient quand même pour dire ah, je dis vraiment ce pays est à refaire. Ce pays est à refaire à tous les niveaux. Les mentalités pourries. On n'a pas de la compassion pour ceux qui meurent. On n'a pas la compassion pour ceux qui sont dans la tristesse, dans le désarroi. C'est triste. C'est triste. Il n'y a pas. Parce qu'il y a les gens qui essaient de nous faire croire que soit tu marches avec Dieu, soit tu marches avec l'ennemi. les gouvernants là, les gouvernants incompétents là, ils n'ont plus rien à offrir au Cameroun. Je dis bien, ils n'ont plus rien à offrir au Cameroun. Rien et rien et rien du tout. C'est qu'ils essaient de masquer là. Ils sont en train de jouer les derniers cartes. C'est que quand tu joues ta dernière carte là, tu n'as plus rien à offrir, tu joues ta dernière carte. ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort seulement. Tu masques, tu masques, tu masques, tu masques. Tu vas masquer jusqu'à quand? Tu vas masquer jusqu'à quand? La résistance, le train de la résistance, c'est comme c'est parti, c'est parti. On va créer la branche spirituelle de la résistance. Oui, on va créer la branche spirituelle de la résistance. La résistance passe à une autre dimension. La dimension la plus puissante, la dimension spirituelle. Oui, nous devons implorer la couverture du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous sommes, nous sommes néants. Nous sommes néants et je dis bien néants. C'est grâce à lui que nous pouvons respirer. C'est grâce à lui que nous pouvons marcher. C'est grâce à lui que nous pouvons faire ce que nous faisons. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à lui. Nous allons voir, la résistance va prendre notre tournure. Parce que vous voyez, ces gens-là, ils font des réunions bizarres. Ils ne dorment pas la nuit, ils font leurs réunions. pour déstabiliser la résistance. Ils font des réunions pour déstabiliser les combattants. Ils font des réunions pour infiltrer la résistance. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Pendant que vous dormez là, ils sont debout. Ils sont debout. nous devons également être debout pour prier, pour louer, pour célébrer la victoire. Parce que la victoire est toujours dans le camp de la vérité. La vérité, c'est le Seigneur. Voilà. Et c'est la victoire. Le camp des manipulations, des intimidations, de tout ce qui est négatif, c'est le camp des ennemis. Et le diable est vaincu d'avance. Parce qu'il fait là, il s'agite seulement. Vous voyez, quand tu t'agites là, tu es vaincu d'avance. Tu es vaincu d'avance. C'est pour ça que, vous voyez comment il s'agite là. Il lance les communiqués, il pondre les communiqués, il essaie d'infiltrer la résistance, il essaie de corrompre les résistants. Il s'agite là parce qu'il comprenne la valeur, le poids de cette résistance. Il ne dorme plus. Il ne dorme plus. Il tremble. Oui. Parce que la jeunesse s'est levée. La jeunesse a décidé de prendre son destin en main. Et aujourd'hui, la jeunesse croit en un homme, un monsieur. Oh oui, oui, oui. Ça fait combien d'années on n'a pas eu ce genre de personne, un envoyé de Dieu? Ah oui, oui, oui. Ouvrez vos yeux. Ouvrez votre esprit. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Vous refusez la vérité. L'Africain, c'est quoi? Il va comprendre les choses quand ça va déjà tard, quand les gens sauront déjà avancer. C'est là que... Oh! Il va commencer à comprendre les choses. C'est maintenant qu'il faut comprendre les choses. Un leader, une personne qui anticipe. Il faut anticiper la compréhension. Il y a les signes qui ne trompent pas. Tu dois anticiper ta compréhension. Tu dois développer l'intelligence. On doit implorer plus d'intelligence du Seigneur. L'esprit de discernement. L'esprit d'intelligence. Pour anticiper. Pour anticiper tout ce qu'on veut anticiper. Parce que quand tu anticipes, c'est un peu comme si tu as une vision. Tu as une vision, tu anticipes. C'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est l'esprit de discernement. Tout ça va ensemble. Nous devons implorer ça pour être plus fort dans la résistance. Pour être plus fort dans la résistance. Pour être soudé dans la résistance. C'est important. Voilà. Parce que ce système est prêt à tout pour déstabiliser la résistance. Il ne dorme pas. Tu es en train de dormir. Il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Les moments comme ça que nous devons utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser nos frères qui sont restés au Cameroun sur les règles d'hygiène, sur le Covid-19, sur les réalités qui se... les injustices, toutes ces choses-là. Sensibiliser, partager le lien de la tantine. Nous dormons, moi inclus. Donc, c'est fini le sommeil. On va se réveiller. On va se réveiller. Donc, vraiment, c'est le moment de se réveiller. Les résistants, la diaspora, le Cameroun a l'une des diasporas les plus dynamiques, les plus extraordinaires. On ne doit pas blaguer. On ne doit pas négliger ce potentiel. On ne doit pas négliger ce pouvoir, cette force. C'est maintenant que les gouvernants, le gouvernement sadique, il comprend l'importance de la diaspora. J'ai vu comment l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur camerounais aux États-Unis a dit qu'il faut qu'on cotise. On cotise quoi? On ne cotise net. Je dis bien on ne cotise net parce que ces gens nous ont déjà prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance. L'ambassadeur camerounais aux États-Unis a fait un communiqué qu'on doit cotiser. On ne cotise, je dis bien on ne cotise net. On ne cotise net parce que ces gens ont prouvé aux yeux du monde qu'ils sont incompétents. et nous n'allons pas cotiser dans les caisses où on sait que l'argent sera détourné. L'argent sera utilisé pour d'autres fins. Non. Nous n'allons pas cotiser. Donc, vous communiquez là. Gardez-vous seulement ça là-bas. Partagez ça seulement là-bas à votre niveau là parce que nous n'allons pas cotiser. Nous ne faisons pas confiance à vos projets. Nous avons, vous avez démontré, vous n'avez démontré aucune transparence pendant 40 ans. 40 ans de souffrance, 40 ans d'esclavage, 40 ans de destruction des mœurs, 40 ans de, je ne sais pas quoi, de destruction de la valeur camerounaise. Vous avez détruit tout ce qui est de plus cher aux pauvres camerounais. Vous n'allez pas avoir nos sous. Vous n'allez pas avoir notre soutien. Nous sommes réveillés, nous sommes débouts et nous n'allons pas suivre ces traces de corruption, ces traces sadiques. Nous n'allons pas suivre ces traces-là. Ces traces ne vont nous mener nulle part. Ces traces-là vont nous mener tout droit vers la chute. Et nous n'allons pas suivre ces traces-là. La jeunesse a besoin des leaders qui montrent le bon exemple. La jeunesse a besoin des leaders qui inspirent le changement. La jeunesse camerounaise est tellement talentueuse. Si on reste ici à parler des talents des camerounais, on peut passer même des, je ne sais pas, ça va prendre des jours et des journées et des nuits et des jours et des jours. vous-même vous connaissez. Les camerounais sont talentueux à tous les niveaux. Que ce soit les camerounais qui vivent au Cameroun, que ce soit les camerounais de la diaspora, extraordinaire, outstanding. Je dis bien outstanding. Brillant, extraordinaire, talentueux. Citez tout ce qui est positif. Le camerounais est talentueux. Le camerounais est intelligent. Nous avons besoin des bons leaders. Nous avons besoin de bons leaders. Voilà ce qui manque au Cameroun. Qu'on arrête de nous fatiguer avec ce qu'on nous fatigue. Le Cameroun manque de bons dirigeants. Nous n'avons pas de bons dirigeants. Nous avons rendu la jeunesse dépendante. Le gouvernement, pas nous, les gouvernants incompétents là, ils ont rendu la jeunesse dépendante. Pas de création d'emploi parce qu'il faut rendre la jeunesse dépendante. Parce que vous savez quand une jeunesse est dépendante, elle n'a pas de dépendance. On peut facilement la manipuler. parce qu'on met la nourriture dans la bouche. Donc on peut facilement la manipuler. Si c'est qu'elle parle, on retire. Voilà comment le système mafieux, sadique a détruit les mentalités, a réduit le Camerounais, a contrôlé les mentalités, a rendu la jeunesse dépendante. Voilà. Voilà ce qu'ils ont passé le temps à faire en 40 ans. En 40 ans, il fallait construire le Cameroun. Il fallait construire les hôpitaux. Les hôpitaux. Ils pillaient l'argent, ils allaient se faire soigner, ils faisaient les voyages, ils allaient se faire soigner en Europe. Ce n'est pas ça. Vous allez, sauf que vous soignez là-bas au Cameroun. Les hôpitaux que vous avez construits là, vous allez vous soigner là-bas. personne ne sort. Vous allez vous soigner là-bas. Vous allez vous soigner là-bas. Ah oui, allez partager le direct, partager, partager massivement ce direct. nous devons avoir un maximum de personnes ici parce que le rôle de la diaspora, des combattants, de la résistance, c'est de sensibiliser au maximum. Nous devons sensibiliser au maximum. Les consciences vont se réveiller. Les consciences seront éveillées. Ah oui, oui, oui. Avec la grâce de Dieu, avec l'accompagnement du Seigneur, nous allons réveiller chaque conscience camerounaise. Nous allons réveiller chaque conscience camerounaise. Ah oui, oui, oui. Parce que ce que le diable fait là, Dieu peut venir changer ça en une seconde. Le diable peut programmer des choses pendant des années ou bien pendant des mois, mais Dieu vient changer ça en une seconde. Il vient bousculer ça en une seconde. Qui pourrait imaginer ce qui se passe aujourd'hui? Qui pourrait imaginer tout ce soulèvement, tout ce soulèvement, tout cette résistance qui se passe aujourd'hui? Qui pouvait imaginer? C'est ce que le Seigneur est capable de faire. C'est ce que le Seigneur est capable de faire. Il est capable de venir changer le cours des choses, changer, bousculer le système, utiliser, envoyer des hommes comme le président et l'humoriste Camteau. venir sauver la jeunesse, sauver les citoyens camerounais. Ah oui, c'est de ça qu'il est capable, c'est de ça qu'il est question, c'est de ce que le Seigneur est capable de faire. C'est ce qu'il est capable de faire dans la vie, dans la vie des Camerounais, dans la vie des êtres humains. Il est capable de changer le cours des choses. nous devons croire, nous devons massivement prendre des actions positives pour améliorer les conditions de vie dans notre pays, pour changer, bousculer. Et nous ne devons pas avoir peur. Je rappelle que la peur vient de l'ennemi. La peur vient du diable. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Rappelez-vous, quand vous avez peur de faire quelque chose, c'est quoi ? Il y a des idées négatives qui passent. « Oh, est-ce que je suis assez compétente ? » « Oh, est-ce que je suis assez... » Il y a toujours des idées négatives qui viennent dans ta tête. C'est ça qui te pousse à prendre des actions de peur ou alors ne pas prendre des actions tout court. C'est la peur. Ça vient du diable. Le diable veut te faire peur. Le diable intimide. Il fait peur. Il menace. Voilà les signes sataniques. L'intimidation, la peur, le massacre, tuer les gens, on fait passer la vie des Camerounais après les miettes, après les intérêts, après les relations, après le pouvoir, après je ne sais quoi. Voilà les signes. Pas seulement d'une incompétence, mais voilà les signes d'un programme satanique. Et j'ai dit aujourd'hui, on a fait la prière, on a fait la louange. Nous devons prendre la résistance, nous devons prendre cette résistance à notre dimension, à une dimension spirituelle. Nous devons se rassurer, nous devons nous rassurer que nous prions également pour cette résistance. Nous mettons les genoux à terre pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Oui, le lien de la tontine est là. Le lien de la tontine est là. Il faut qu'on tontine. On tontine, on tontine. OK? Parce qu'on a 74 personnes, 76 personnes, il faut qu'on tontine. Il faut qu'on tontine. Parce que l'argent que tu as, ça ne te sert à rien si tu ne peux pas poser des actions, si tu ne peux pas faire des bonnes choses, aider les gens avec cet argent. C'est 5 héros, c'est 10 héros. Donc, alors, on va tontiner. On va tontiner, on va tontiner, on va tontiner. Maintenant, je vais jouer, je vais jouer maintenant. On a fini avec les louanges. On va jouer maintenant. On va jouer, laissez-moi jouer quelque chose rapidement, s'il vous plaît. C'est de ça qu'on parle. Allez partager massivement ce direct. Merci, merci pour vos messages. Je n'arrive pas à vous lire la lumière un peu très forte. Effectivement, oui, 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 ils vont crever. Ils ont dit qu'ils ont construit le Cameroun, ils ont développé ceci, ils ont développé cela. Ils vont se soigner dans les hôpitaux qui disent qu'ils ont développé là. Les hôpitaux qui disent qu'ils ont construit, ils ne s'est pas les... Ils vont rester là-bas faire ça. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. Yes. Absolutely. Alors, je vais jouer quelque chose d'autre. Parce que là, c'est la veillée. Il est 2h37 ici. On ne dort pas. J'ai dit opération 4 heures. Opération 4 heures. Nous devons tentiner massivement. Opération 4 heures du matin. Parce qu'il est 2h37 ici à Washington DC. Donc, opération 4 heures. Donc, ne me lâchez pas. Ne vous déconnectez pas. Restez seulement. Envoyez les cœurs. Partagez le direct. Voilà. J'aurais préféré que vous faites une intervention. Attendez. Alors, j'aurais préféré que vous vous appelez pour faire des interventions. J'aurais un deuxième téléphone dans mon prochain direct. Je vais prévoir cela. Là, on pourra faire les appels WhatsApp. Vous pourrez intervenir. Ça me fera plaisir de vous écouter et voilà, de vous faire écouter aussi. Donc, je vais le faire. Je vais le faire. Le prochain direct, j'aurai le téléphone. Ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, je vais mettre maintenant, on va maintenant, on a déjà la protection divine. Le Seigneur a déjà approuvé, il a sellé. Il a dit, mes enfants, je suis avec vous. Tout fort, toute flèche, toute arme forgée contre la résistance, contre les résistants, contre le professeur élu Maurice Campto, le président élu Maurice Campto est nul et sans effet. On a déjà annulé toutes les chaînes, toutes déchaînées, tout ce qui se passe. On doit continuer dans la prière tous les jours. Alors, je vais mettre, on met quoi? Ok. On va changer de rythme maintenant. La veillée prend une autre tournue, une autre dimension. On prend une autre dimension, les amis. On prend, la veillée, cette veillée prend qui a commencé depuis 20h, heure de Washington. Il est 2h38 maintenant. On va vérifier la tontine pour voir à quel niveau nous sommes avec la tontine. Oui, oui, oui. Donc, C'est vous-même qui avez dit que nul ne sera plus inquiété. ou ses idées et ses opinions. Ma liberté de penser est une autre dimension. La transpiration de ça. Allez, partagez le direct. Allez, en tantine, en tantine, en tantine, en tantine, en tantine, en tantine, en tantine. Allez, la tantine, le goût de ça. La tantine, c'est la chicotte des sardinards. Tantinons massivement H Le goût de ça Et On les a suppliés Allez, partagez le direct Opération 4h du matin Il est 2h40 ici à Washington Allez, maxi de support Merci, merci, merci Voilà Merci Franck Amen, amen brother That's right Allez, on partage On partage Envoyez les coeurs Le direct est menacé Envoyez les coeurs H La tantine Le goût de ça La tantine On tantine Je tantine Tu tantines Il tantine Elle tantine Nous tantinons Vous tantinez Il ou elle Il ou elle Il ou elle tantine Envoyez les coeurs Envoyez les coeurs La tantine La chicote Des sardinards Envoyez les coeurs Le direct est attaqué Envoyez les coeurs On envoie les coeurs On envoie les coeurs On envoie les coeurs Cliquez sur le lien Tantiné Tantiné Tantinons Allez, allez, allez On partage le direct Envoyez les coeurs Envoyez les coeurs Je ne veux pas qu'on coupe le direct Envoyez les coeurs On envoie les coeurs Allez, allez Envoyez les coeurs 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 le goût de ça la tantine la chicotte des sardinats allez on tantine 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 envoyez les coeurs partagez le direct ils ont le pouvoir ils n'ont rien foutu libérer libérer H H H H H H voilà ok on va jouer quelque chose d'autre ok on va secouer aller à cliquer sur le lien tontiner depuis là vous regardez c'est moi il y a 80 personnes qu'on était vous ne tontinez pas c'est comment tout à l'heure on va je suis en train de danser on va checker la tontine la tontine vous devez même cotiser même 1000 euros là en quelques minutes là ou bien ok d'accord oui la bataille aussi est lancée j'avais mon compte tout à l'heure il faut que je réactive ça rapidement à une vitesse exponentielle franck ne t'inquiète pas je vais regarder mon compte là tout à l'heure oui oui la bataille est aussi lancée sur Twitter donc les combattants s'il vous plaît tout le monde qui est connecté créez un compte sur Twitter c'est gratuit créons tout le monde créons un compte sur Twitter nous devons harceler là-bas la mafia qui est là-bas sur Twitter nous devons nous faire entendre sur Twitter vous savez que Twitter maintenant c'est la meilleure façon de se faire entendre c'est la meilleure façon de vraiment se faire entendre donc vraiment je vous invite les 90 personnes connectées aller créer un compte sur Twitter c'est gratuit de la même façon que vous avez un compte Facebook vous allez créer un compte Twitter ok et vous allez voilà vous allez avoir je vais informer je vais vous informer des hashtags je vais vous informer des pages des différentes pages sur lesquelles nous devons massivement harceler pour faire tomber ce système là pour faire tomber cette mafia cette dirigeant sadique là nous allons les faire tomber et je vais vous communiquer toutes les informations parce que moi je dois réactiver mon compte Twitter voilà merci Franck pour cette information là merci merci allez donc passe l'information ok bon je vais jouer voilà allez partager le direct partager le direct alors on s'arrête pas là on partage 90 personnes x 4 allez x 4 H H H Sous-titrage ST' 501 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 un pays parce que vous êtes enchaînés rester là bas assumé ne venez pas nous embrouiller ici là rester assumé chacun assume ses choix chacun assume sur ses choix dont rester là bas attend je vais bloquer la game à la tombe d'abord le cabot allez tu n'as rien à faire ici les cordes sont en solde à chez fokou 5 à 100 francs va acheter les cordes tu attache tout son coup tu n'as rien à faire ici à le bloquer alors oui ce sont les miettes qu'on tontine la tontine a le goût allez tontine on tontine on la tontine la chicote des sardinards le goitre à à le goitre le goitre le goitre le goitre allez on tontine on tontine on tontine on tontine pour ceux qui ne sont pas contentes content les cordes sont à 5 à 100 francs chez fokou soldé soldé oui 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 ben guema les jeux blocs d'abord attendez je vais bloquer toutes ces personnes la belle en bloquant blois c'est bloqué non on en fait la honte quand tu combats quand tu es dans la résistance et que ton coeur te conduit vers la résistance et pas qu'on te demande de faire la résistance moi j'ai expliqué j'ai partagé avec vous mon histoire que j'étais dans le train des écarts j'ai partagé avec vous j'ai partagé mon histoire qui a basculé ma vie en 2016 au camerouge dans le train des écarts et je vous ai expliqué que c'est à partir de là que j'ai commencé à me révolter contre le système contre le gouvernement chacun a son histoire le combattant calibre il a son il a son histoire il a pris la mer ça l'a révolté chacun à son histoire tu ne peux pas tu ne chacun à son histoire chacun à son appel quand tu te lèves pour te rejoindre la résistance c'est que tu as une motivation personnelle tu as il ya quelque chose qui te motive il ya quelque chose qui t'inspire il ya un déclic qui s'est créé il ya un déclic qui s'est créé en moi quand je suis sorti quand j'étais évacué du train des écarts par la fenêtre le train était en pleine fumée en pleine fumée je n'étais plus la même personne quand je suis sorti de ce train j'étais transformé j'étais bien transformé j'étais une nouvelle clémence quelqu'un ne peut pas venir me dit que wow c'est que tu je connais exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui on devait parler de mon passé je suis aujourd'hui en vie je ne peux pas continuer à ignorer mon appel mon appel je réponds à mon appel je vais répondre à mon appel je répondrai toujours à mon appel l'appel là de ne pas seulement penser à moi mais de penser aussi aux autres d'être la voix de ceux qui sont morts je ne suis pas resté en vie parce que je suis meilleur non pas du tout je vais être la voix de ces personnes qui sont morts ce jour là ces jeunes filles ces jeunes gars c'est monsieur ces femmes ces bébés qui sont morts se joue dans ce train là h je vais être et pas moi seul tout le monde qui est sorti de ce trait là si chacun répond à son appel chacun met sa participation sur la table les choses vont se dessiner les choses vont se dessiner donc n'écoutez pas les les sardinats là qui viennent pas ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire ce sont des machines vous voyez non les machines on a seulement pompé des trucs ils viennent seulement sortir les trucs les trucs bizarres ce sont des machines ambulantes ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de sortir là ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de sortir là allez merci merci à vous merci merci donc on va jouer on a joué richabona richabona donc si allez moi toutes ces personnes on va on va les on va les bloquer allez j'ai commencé à dénoncer ça quand j'étais au cameroun j'ai dénoncé 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 j'ai dénoncé allez sur ma page j'ai partagé même le lien il ya d'autres liens que je dois partager 100 400 mines à 2000 2000 le 16 des quoi le 16 octobre vendredi noir j'ai encore mon ticket non il faut que je vous montre mon ticket de train là est ce que je peux vous montrer le ticket de train là attendez j'arrive parce que j'ai gardé ce ticket de train j'ai gardé ce ticket de train je ne sais pas ça sera un témoignage de victoire un témoignage de la bonté du seigneur de la de la gloire du seigneur de ce que le seigneur est capable de faire pas seulement dans ma vie mais dans la vie de plusieurs personnes si tu penses que tu en vies par ta propre force tu te mens tu te mens tu n'es pas envie par ta propre force tu ne marche pas par ta propre force tu n'es pas en mesure d'avoir l'énergie par ta propre force ce n'est pas ta propre force parce que lorsqu'on sort rien n'est garantie qu'on va revenir rien n'est garantie sur cette terre je dis bien rien quand j'ai pris le train à yaoundé ce vendredi là je savais qu'à 15 heures maximum je devais être à douala je savais qu'à 15 heures trop 15h30 je serais à douala je savais j'avais à fait mes calculs dans ma tête je ne pouvais même pas imaginer ce qui allait se passer à l'entrée des écarts si on m'avait dit qu'il y avait quelque chose là bas qui s'est préparé j'allais j'allais dire la personne que non vas-y vas-y là bas vas-y non je savais qu'à 15h maxi 15h30 je serais à douala regardez ce qui s'est passé donc à la fin de la journée on n'a pas le contrôle sur toute chose le dernier mot revient à dieu c'est lui qui permet c'est lui qui disapprouve c'est lui qui n'approuve pas c'est lui qui approuve n'oublions pas d'implorer sa gloire non n'oublions pas oh je pleure dans mon coeur j'ai tellement pleuré pour cet accident j'ai pleuré les gens qui sont morts la marie même que j'allais maquiller ce week-end elle a perdu sa marraine ses amis ont fait l'accident les pieds coupés aujourd'hui quand ça dit je suis allé embrasser quand je suis arrivé à douala j'arrive à douala après l'heure à minuit parce qu'on arrive on a envoyé les bus nous venez nous prendre j'arrive j'entre à douala à minuit minuit passé traumatisée traumatisée je crois que j'allais voir la mariée c'était le jour d'après ou le jour d'art attend c'est vendredi samedi je crois que c'était dimanche que je suis allé voir la marié la marié a perdu les gens comme ça dans le train comme ça la marié a perdu les gens comme ça parce que la marié en fait elle vit à yaoundé sa famille vie à yaoundé et son mari est de douala et elle venait de france avec son mari pour faire le mariage au cameroun et c'était un mariage c'était un mariage de ouf on m'avait déjà payé mon cachet à l'avance donc comptez sur moi pour faire la prestation de maquillage c'était un très très grand mariage tout était au chaud je dis bien tout était au chaud ils ont dû annuler le voyage parce que il ya eu les invités qui était mort dans le train la marraine même du mariage elle a perdu des des membres de sa famille dans le train hache tu n'as pas compris tu n'as pas compris le sens de ce combat toi qui vienne diviser des énormités dans ce direct parce que tu reçois 1000 francs parce que tu reçois 5000 parce que tu reçois des miettes tu viens verser des énormités ici pour empêcher la sensibilisation de se faire pour empêcher le message de passer feu sur toi feu sur toi la vie du camerounais ne va pas passer après vos intérêts la vie du camerounais du citoyen camerounais ne passera pas après vos intérêts on vous a fait croire que c'était normal de tuer les gens de laisser les gens mourir c'est ça on vous a fait croire que c'était facile c'était c'était normal de laisser la corruption s'installer n'importe comment n'importe où on vous a laissé croire que c'était normal un normal de daï son prochain de se lancer dans le tribalisme à deux balles de détester une tribu on vous a on vous a laissé croire que c'était normal vous êtes vaincu je dis bien vous êtes vaincu feu sur vous feu ah oui 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 feu sur vous les hommes sans coeur les femmes sans coeur où est passé votre minimum d'humanité votre minimum d'humanité vous n'avez plus lorsque l'un être humain perd son sens d'humanité ses émotions la compassion pour son prochain en fait tu es un être mort quoi tu es un être mort tu es un mort ambulant quoi s'il ya que la chair qui se déplace quoi tu déplace mais en fait tu es mort dans ton esprit en fait tu es mort dans ton esprit quoi les sens à comme disons ça comme ça tu es mort dans ton esprit non tu ne peux pas on ne peut pas vous n'allez pas arrêter la résistance au contraire vous allez vous vous allez vous êtes en train même de renforcer de nous montrer qu'on est sur le bon schéma ah oui oui nous mons vous nous prouvez tous les jours que nous sommes sur le bon schéma nous sommes sur le bon schéma les amis ça va prendre le temps que ça va prendre nous sommes sur le bon schéma en aucun instant nous devons nous laisser être découragés nous devons laisser les formes de team d'intimidation ou de distraction ou bien d'infiltration venez déstabiliser venez déstabiliser une résistance comme celle ci on dit non non et non ah oui je dis non non c'est fini moi j'ai vu la mort comme ça avec mes yeux je savais que c'était mon jour je savais que c'était mon jour dans ce train je savais que c'était mon jour j'ai demandé au seigneur donc c'est comme ça que tu avez prévu que je quitte cette terre seigneur j'ai posé cette question c'est la première chose la première pensée dans mon esprit donc c'était comme ça seigneur je savais que c'était mon jeu tout le monde en l'autre savait que c'est bon quoi on allait mourir tu dis seigneur donc c'est comme ça que tu avais prévu que je quitte C'est taire, Seigneur. Le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a répondu. On m'a évacuée. On a évacuée tout le monde. Le wagon fumait. On ne savait pas si ça allait exploser ou pas. On nous évacuait par la fenêtre. On nous a évacuée. Voilà. 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 Et vous voulez qu'on continue à s'aligner avec ces gens? Mais c'est être vraiment une personne qui n'a pas de sens. C'est être une personne qui n'a pas ses sens. Parce que tu penses que ça arrive aux autres, ça ne peut pas t'arriver. Personne n'est à l'abri. Je dis bien, personne n'est à l'abri. Si tu penses que ça va seulement arriver aux autres, ça ne va pas t'arriver, tu es en train de te mentir. Parce que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Même toi qui te vante, qui viens, tu es une machine de divulgation, des informations, des trucs bêtes là. Tu n'es pas à l'abri. Je pleure ton sort. Sans vous mentir, je pleure le sort de ces personnes-là, de cette poignée de personnes qui supportent ce système sadique. Je pleure le sort. Ce sont des âmes perdues. Nous devons également prier pour ces personnes-là, je pense. Lorsqu'on fait les séances de prière, nous devons pleurer pour ces âmes perdues. Ce sont des âmes perdues qui ont besoin d'être sauvées. Parce qu'une personne qui a tous ses sens, une personne qui a un minimum d'humanité, ne peut pas supporter ses dirigeants. Ne peut pas supporter ses dirigeants. Je dis ne peut pas. Ne peuvent pas. Ne peuvent pas supporter ses dirigeants. Comment tu peux imaginer ? Comment tu peux ? Il y a des gens qui le supportent, mais en fait qui sont fake. Donc ils supportent devant, mais derrière ils ne supportent pas. On connaît, ils sont pleins. Ce n'est pas ça. C'est ça. Nous avons besoin des acteurs. Massivement besoin des acteurs concrets. Des actions concrètes. Ce n'est plus le moment de se cacher. Ce n'est plus le moment de faire semblant. Nous avons besoin des acteurs sur le terrain. Nous avons besoin massivement de sensibilisation. Sensibilisation massive. Voilà. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça. Regardez un artiste comme Richard Bona. Se rejoindre, supporter, être contre ce régime de mafia. Regardez un artiste de la hauteur de Richard Bona. Ça, c'est un signe très fort. Hach. Ça, c'est un signe très, très fort. Regardez le grand frère, JP Remingono. On essaie de, par tous les moyens, pour le corrompre. Il cherche, il cherche. Hach. Les amis, ça, c'est un signe fort. Ça, c'est un signe fort. Très, très fort. C'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment qui est qui. C'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment qui est leader. Qui est leader, qui n'est pas leader. C'est dans les moments comme ça où le Cameroun a besoin de ses leaders d'opinion. Où le Cameroun a besoin de ses influenceurs. Ils sont où? Les blogueurs, là. Eti, la couverture de leur côté, hein. Eti, la couverture de leur côté. Ils protègent leurs relations. Ils protègent leurs miettes. Ce qu'on va les donner. Ce qu'on va les corrompre avec. Les blogueurs qu'on a achetés. Les blogueurs du ventre affamé, là. Les politiciens du ventre affamé, là. Qu'on achète, là, n'importe comment, là. Voilà. Nous avons besoin d'un maximum d'acteurs. Les gens qui sont déterminés. Les gens, des personnes déterminées. Je dis bien déterminées. À se lancer. À se lancer, avancer. Nous avons besoin, le combat, la résistance a besoin d'un maximum d'acteurs. Nous avons besoin d'un maximum de blogueurs, des leaders d'opinion. Alors, si ton cœur te parle, comme moi, mon cœur m'a parlé le jour de l'accident des Décas. C'était ce vendredi. Ce vendredi noir. J'ai ressenti un appel très fort. Et il fallait que je dénonce. Je commence à dénoncer. Parce que ce que j'avais vu ce jour, ce que j'ai vu ce jour, si je reste calme, ma vie, c'est fini. Je dis bien, ma vie est finie. Si je reste calme avec ce que j'ai vu ce jour-là, ma vie est finie. Je dois dénoncer. Nous avons besoin des acteurs, des influenceurs, des blogueurs, des leaders d'opinion qui reçoivent cet appel-là. Si tu reçois l'appel, n'ignore pas l'appel. Rejoins le combat. Il y a plusieurs manières de combattre. Il y a des gens qui combattent dans l'ombre, sous forme anonyme. Il y a des personnes qui combattent sous plusieurs formes. Donc, nous devons nous réunir. Nous n'avons plus assez de temps. Nous devons faire une sensibilisation massive. Il y a encore des jeunes Camerounais qui croient que ces dirigeants et compétents ont des choses à offrir aux Camerounais. Ils n'ont rien à offrir. Je dis bien rien et rien du tout. Je dis bien rien et rien du tout. Rien du tout. Tout ce qu'ils font, ils vont continuer à salir l'image de l'Afrique en miniature. Une nation respectée au-delà des frontières Camerounaises. Ils ont bafoué cette image. Ils ont bafoué l'honneur. Ils ont bafoué le minimum qu'on avait qui nous restait. Ils sont en train de déchirer, de déchiqueter ça, de démietter en pièce. Ah, on va dire non. On va dire non. C'est fini. Alors, sache que où que tu sois, toi qui me regardes, toi qui me regardes, tu as ta participation pour le changement de ton pays. tu as ta participation à mettre sur la table pour le changement de ton pays. Oui, tu as ce devoir en tant que citoyen de ne pas laisser ton pays plonger. De ne pas laisser ton pays plonger. De ne pas laisser ton pays sombrer. De ne pas laisser ton pays se paître, se paître, se paître. Tu dois rester éveillé. Tu dois sensibiliser autour de toi. Tu as une participation à mettre sur la table. Tu as ta participation à apporter. Tu es un porteur de messages. Tu es un porteur de bonnes informations. Tu es un sensibilisateur. Tu es une sensibilisatrice. Oui. Tu dois continuer de sensibiliser. On ne se fatigue pas de sensibiliser. Le progrès, c'est... Le changement, c'est progressif. Nous ne nous fatiguons pas de sensibiliser. Nous ne nous fatiguons pas de sensibiliser. Oha! On doit sensibiliser. On doit sensibiliser. Et Dieu merci, nous avons les réseaux sociaux pour accentuer la sensibilisation. On va accentuer la sensibilisation à une vitesse supérieure. À une vitesse supérieure. Oui. Oha! Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, il est 3h43 et nous sommes en train de veiller comme ça depuis 20h, heure de Washington, d'ici. Voilà. donc la veille a été trop sucrée, quoi. On va bientôt conclure, les amis. Oh là là, ça a été un plaisir, je ne sais pas, immense de passer ce temps merveilleux avec vous. Le direct a débuté sur la plateforme Regarde sur le Monde. On a été coupé deux fois et je n'ai pas pu me reconnecter, donc je suis venue me connecter sur ma page personnelle ici. Donc voilà, je vous dis merci, merci massivement à toutes ces personnes qui ont cotisé. oui, on a des personnes qui ont cotisé 50 héros, on a eu 10 héros, on a eu 20 héros, on a eu 100 héros. Les cotisations pleuvaient de partout, de partout, de partout. Donc avant de se séparer, on va vérifier la tontine, on va vérifier les autres pour savoir combien nous avons dans la cagnotte parce que cette cagnotte représente la chicote des sadinards, la chicote des incompétents, la chicote des gouvernants sadiques, de ces personnes-là qui nous gouvernent pendant plus de 40, plus de quoi, 40 ans bientôt déjà et qui n'ont rien à nous offrir, qui n'ont rien offert à la jeunesse. Voilà, ils n'ont rien donné à la jeunesse, ils ont détruit la jeunesse, ils ont tout vendu, ils ont pillé les caisses du gouvernement, ils ont pillé les caisses de l'État et les populations doivent survivre. Les populations doivent survivre. Si nous ne faisons rien, c'est grâce à cette tontine-ci qu'ils se sont bousculés pour faire ce que vous voyez. C'est grâce à cette résistance-ci que vous les voyez se trembler, la épandre, les communiquer et se démerder pour travailler. C'est leur rôle, ils sont supposés le faire. Ils ne font rien de spécial, ils sont supposés le faire. C'est grâce aux professeurs, aux présidents élus Maurice Canto que vous les voyez s'agiter pour travailler là. S'il n'y avait pas ce soulèvement, si cette résistance-ci, vous allez voir, ils allaient continuer à anéantir les populations, à manipuler les populations, à mentir les populations. Ils ont menti les morts du train des écarts. Ils manipulent les populations, ils manipulent les Camerounais. Ce qu'ils font, ils essaient de cogner les têtes avec le tribalisme. Parce que quand tu cognes les têtes, c'est pour mieux régner. Quand les gens s'entendent, tu ne peux pas régner. Il faut cogner les têtes. Il faut cogner les têtes pour mieux régner. Il faut cogner les têtes des Camerounais de la diaspora avec ceux qui sont restés au Cameroun pour mieux régner. Il faut qu'on vous dise que la diaspora, ce sont les sans-papiers, ils sont venus, ils veulent voler. Voilà, c'est comme ça qu'ils cognent les têtes pour mieux régner. Vous voyez, c'est comme ça. les stratégies des gens qui n'ont plus rien à offrir aux Camerounais. Voilà les stratégies. Cognent les têtes, détruis. Détruis l'amour entre les Camerounais. Voilà ce que ces gens sont occupés à faire. Quand nous avons un ennemi invisible qui est le COVID-19, nous avons besoin de sentir la présence de nos gouvernants. Nous avons besoin de sentir la présence des gens qui nous dirigent. Non, 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 ils sont occupés à faire tomber la tontine. Ils sont occupés à détruire la tontine. Ils sont occupés à attaquer la tontine. Mais on a plongé cette tontine dans le sang puissant. Cette tontine ne sera pas attaquée. Même les fonds qui sont gardés, collectés du côté du Cameroun, Orange Money, MTM, sont couverts. Je dis bien sont couverts. Je dis bien sont couverts. Allez, on va, on va, on va jouer quelque chose avant de se séparer parce qu'il est quoi? Il est 3h48 là. On va jouer quelque chose parce que certaines personnes veulent nous élever la fierté de s'affirmer Camerounais. Ils veulent nous élever cette fierté de nous affirmer d'appartenir à une certaine tribu. Personne n'a demandé à naître dans une tribu quelconque. Nous ne devons pas élever cette fierté à certaines personnes d'appartenir à une certaine tribu. OK? Voilà. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour se reconstruire. OK? Nous allons, le Cameroun va se reconstruire avec tous ses enfants. Attendez, je vais jouer quelque chose de super là. On va danser là et on va se séparer à 4h exact. Il faut que je parte aussi dormir non? La voix est déjà en train de partir. Yeah! La voix est déjà en train de partir. Je sens que ma voix est en train de partir mais c'est bon, ça ne va pas partir. Voilà. Allez. Donc c'est ça. Nous allons, on va danser. On a joué. On va danser avant de partir. Merci à tout le monde qui a regardé. C'est super. Tout le monde qui envoie les cœurs. Le direct a été massivement partagé et ça c'est bravo, bravo, bravo. Grâce à vous, le direct, la veillée a été comme ça. Donc on va faire quelques pas de danse avant de se séparer. Ça c'était la veillée. La collecte spéciale Tantine du samedi et du dimanche. La collecte Cameroun Survival initiative brillante du président élu Maurice Campto. Voilà. Merci d'avoir participé massivement. Merci d'avoir regardé. Mon nom c'est Clémence Famène. Voilà. Allez les cœurs, les cœurs, les cœurs. En tantine, en tantine, en tantine, en tantine, en tantine, en tantine, en tantine. Le goût de ça. J'assume, quand tu danses assise là, c'est un jar, un jar. C'est un jar, un jar, un jar, un jar, un jar, un jar. Allez, envoyez les cœurs, partagez le direct. Bensi Kina, Bensi Kina, Bensi Kina, Bensi Kina. C'est ça qui fait la richesse du Cameroun. Sa diversité, pardon. Sa diversité culturelle. C'est ça qui fait la richesse du Cameroun. L'Afrique en miniature. Nous n'allons pas nous empêcher les Camerounais d'être fiers, d'appartenir, voilà. OK? À leurs tribus respectives. Nous n'allons pas élever cette fierté-là. Parce que vous voulez installer le tribalisme entre les gens. Non. Zéro. Je dis zéro. Ça ne passe pas. Allez. Allez. Allez, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. N'oubliez pas de tontiner. on tantine massivement ici, là. On va se séparer dans dix minutes. Il n'y a personne qui peut faire un dernier geste de tantine, là. H. Allez. Eh bien. Allez. 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 H. H. Nundanda. Merci combattant Essama. Oha. Allez. Allez. Bienvenue à toi combattant. Allez. Prends tes cœurs. Prends tes cœurs. Prends tes cœurs. Prends tes cœurs. H. Aïla. Aïla. Nundanda. Nundanda. Aïla. Bensi ki. axle. owner. Aïla. 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 H. H Je suis camerounaise Tu peux faire quand même attribuer Allez H On danse On danse On danse On danse On tantine Tantinant 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 c'est la chicote, c'est la chicote, la chicote des sardinats, allez, voilà, bravo, bravo à tout le monde, merci, merci, merci d'avoir regardé ce direct, je m'en vais dormir, il est 4 heures, il sera 4 heures dans 6 minutes, ok, 4 heures dans 6 minutes, je vais prendre mon bain, j'ai un peu transpiré, je prends mon bain, je me vais juste là, je m'en vais dormir, donc voilà, je voulais tantiner chez toi ma fille Clémence, mais ton lien ne passe pas, je le ferai ailleurs de ton honneur, le lien ne passe pas, Billy, comment vous pouvez dire que le lien ne passe pas, oh non, tout ce temps si le lien ne passait pas, comment vous pouvez dire ça, oh please, don't tell me that, tout ce temps si le lien ne passait pas, oh shoot, oh non, 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 attendez, c'est impossible que le lien ne passe pas, alors que des gens m'ont confirmé que le lien passait, non, 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 attention, ah ah, oui, 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 en journée, donc, oui, oui, on s'appelle Franck, je vais t'appeler, j'ai ton numéro, je vais dormir d'abord, oui, merci, merci à tout le monde, merci, merci, c'est gentil, attendez, je vais regarder le lien, eh, Franck, envoie un peu, s'il te plaît, Franck, envoie le lien de la collecte, là, parce que apparemment, mon lien-ci ne fonctionnait pas, je ne savais pas, oui, je confirme, ça passe, Cédric, voilà, le lien passe, vous voyez, Cédric a confirmé, oh, vous m'avez fait peur, hein, vous m'avez fait vraiment, vraiment peur, c'est que tout ce temps-là, le lien ne passait pas, comment, ok, non, ça passe, super, d'accord, ok, super, ça marche, alors, ok, bye, m'aie dormi, je suis fatiguée, et m'aie baisse de l'après-donc, bye, bisous, portez-vous bien, bonne journée à vous, allez, bye, 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 bye. Sous-titrage ST' 501